Vous nous l'avez dit, Sia, sur l'album, cette chanson El Santo, c'est parce que vous alliez dans les salles de catch au Mexicain, en tant que spectatrice, évidemment. Oui, oui, bien sûr. J'ai vécu au Mexique 18 ans, alors je connais bien le Mexique. Et vous étiez là-bas d'amitié avec un jeune catcheur qui répond au nom de Fernando Ignacio. Ça vous rappelle quelqu'un ? Non. Si. Plus connu sur les rings sous le nom d'El Fione. El Fione. Non, parce qu'il voulait vous revoir, et il est là ce soir. Bonjour Fernando. Bonjour. Vous parlez français ? Oui, je parle bien sûr, je parle très bien français. Bonjour Ariel, content de te revoir. Je crois que vous avez connu Ariel pendant son enfance au Mexique. Oui. Ça devait être bizarre de voir quand même une aussi jolie fille qu'Ariel dans les gradins là-bas, dans les gradins du catch au Mexique. Pas du tout, parce qu'Ariel était une fille, ça fait vraiment partie de son caractère. C'était un garçon manqué. Elle n'hésitait pas à se battre. Je me souviens qu'avec ton frère Gilbert, elle se battait avec les copains de son frère, pas vrai ? C'est vrai. Et puis elle avait ce côté-là un peu foufou, c'était une fille, c'est vrai, qui venait de la haute, mais qui adorait se fondre avec la culture populaire, se mélanger avec les gens de la cahier. De la cahier. De la cahier, les gens de la rue. Vous étiez déjà catcheur à l'époque ? Oui, non, 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 évidemment, je n'étais pas encore catcheur, puisqu'à l'époque, j'avais 15 ans. En fait, il faut expliquer, on était toute une bande de copains avec Ariel, on était au lycée franco-mexicain. Mexicano, c'est clair. Voilà, donc il y avait Alix, Charles, Marina, tu te souviens de t'as compris, Marina ? Si, claro que si. Ah si. Alors on faisait les 400 coups, los cuatrocientos golpes, voilà. Et puis, et puis alors, ce qui avait de super avec Ariel, c'est qu'elle nous invitait, elle nous invitait, ça, madame la baronne, ça c'était super sympa, parce qu'elle nous invitait aux soirées de son père, parce que son père était l'ambassadeur, l'ambassadeur de France au Mexique. Alors il donnait des soirées, elle nous invitait, c'était génial, parce que c'était des soirées magnifiques, c'est bien connu, les soirées de l'ambassadeur sont toujours réussies. Big up Ferrero. Et là, on vient en rose, comment c'était ? Alors c'était formidable, parce qu'il y avait une ambiance, c'est vrai qu'il y avait une ambiance un petit peu guindée, vous voyez, mais à la fois, Ariel était toujours là pour détendre l'atmosphère, elle faisait des coups. Alors je me souviens, avec Charles, par exemple, son grand truc, c'était qu'elle faisait sauter les plombs pendant les soirées, tu te souviens ? Eh ben oui, c'est vrai. Mais elle fait sauter les plombs pendant une soirée de l'ambassadeur. Eh ben oui. Alors on se retrouvait, mais vraiment tous dans le noir, alors c'était drôle, il y avait des accidents, enfin parfois ça tournait mal. Parce que moi je sais que le jour où c'est arrivé, au moment où la lumière s'est éteinte, je m'apprêtais à tremper mon autre chose dans un bol de guacamole. Et quand la lumière s'est rallumée, j'avais mon autre chose se coincer entre les fesses d'une diplomate. Eh oui, parce qu'elle avait une robe du soir très échancrée dans le dos, donc voilà, enfin très décolletée. C'est gênant, évidemment. J'étais gênée, donc j'étais comme ça, essayé de le récupérer. Donc je l'ai suivi comme ça pendant toute la soirée, parce que le problème c'est que comme elle faisait de la salsa, parce qu'au Mexique on danse beaucoup la salsa, elle était très musclée des fesses. Donc j'essayais de tirer comme ça, ça a duré. Comment vous avez fait alors ? Alors heureusement, au bout d'un moment, elle se dirige vers le buffet, elle mange un petit peu de chili con carne. Tout le monde connaît les vertus, donc le nacho ça a été expulsé, mais je ne l'ai pas mangé bien sûr. Et alors, ce jour-là, elle est repartie comment ? Alors, dans les coups qu'elle faisait. Par exemple, parfois, elle faisait de l'autostop avec Marina. C'est vrai, vous faisiez du stop avec votre amie Marina ? Eh bien c'est vrai, j'ai fait du stop. Raconte un peu ce qui est arrivé un jour. Alors, tu t'es fait prendre par un camionneur dans un camion à vache, avec des vaches. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai été dans un camion. Un camion à vache. Et ce qui était très drôle, c'est que les vaches voulaient, c'était quand même 25 km d'autostop, mais on était avec les vaches derrière. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les vaches voulaient absolument nous lécher le visage. Bon, mais voilà, c'était très mignon, mais c'est des grandes langues très rappeuses. Et alors, voilà, 25 km, finalement, on avait presque peur. Voilà, mais c'est... Oyez, comment tu te acuerdas de ça, tu ? Qui te le dit ? Parce qu'elle était ici, elle était comme... Elle avait déjà un fiancé à l'époque. Ah oui, Charlie, l'Américain, tu te souviens ? Non, ça, peut-être c'est le jardin secret, Charlie. Non, parce que Charlie avait un secret, tu te souviens ce qu'il avait comme objet, là ? Oui, j'ai connu un Charlie, l'Américain. Ah, c'est ça, c'est Charlie, pas Charlie. J'ai connu un Charlie qui, justement, faisait du go-kart. C'est une espèce de planche avec quatre roues en fer. Voilà, c'est ça. Voilà, et on se lance comme ça dans le vide. C'était l'ancêtre du skateboard, alors c'était le premier à l'époque dont toutes les filles regardaient, elles étaient... Moi, j'étais jaloux, mais jaloux. Ah oui ? Ah oui, alors un jour, je ne te l'ai jamais dit, en cachette, j'ai été mettre de la superglue sur son skateboard, ce qui fait qu'il est monté dessus, il n'a jamais pu défendre, et alors il a dévalué une pente, il a descendu, mais tout le Mexique. Il a tout le continent, et au sud du Chili, il est tombé dans l'eau. On ne l'a jamais revu. Mais vous lui avez quand même déclaré votre flamme... Ah, t'aimes bien celle-là, toi. Vous étiez amoureux d'arrière. C'est ce que j'imagine. Oui, alors, ben oui, j'étais... Mais est-ce que vous lui avez au moins déclaré votre flamme, à Marie-Ala-Ottois ? Je n'ai jamais osé, et puis le plus triste, c'est qu'à 18 ans, elle est retournée, c'est là où tu es reparti, hein, en France. Et moi, je suis revenu ici seulement il y a trois ans. Ah, vous êtes resté là-bas pour devenir catcheur, alors ? Voilà, c'est ça. Un campeon ! Ah, si ! Que bonito te ves ! Si, ah, gracias ! Delicioso ! Ah, on a servi ça, par favori ! Non, non, je vais essayer... Donc, vous avez une carrière de catcheur. Oui, j'ai eu une petite carrière. D'ailleurs, d'abord, je me suis trouvé un onsen, alors j'ai choisi Elfione. Elfione ? Oui, parce que c'est Fernando Ingasio, Octavo Niño, hein, puisque je suis le huitième enfant, Octavo Niño, hein, donc c'est ce qu'on dit, voilà. Donc ça faisait Elfione, mais bon, j'ai abandonné ce pseudo quand je suis arrivé en France, parce que la prononciation, évidemment, n'est pas la même. Évidemment. À mon avantage. Mais pourquoi vous êtes revenu en France ? Parce que quand j'ai perdu mon titre au Mexique contre Vince Ventura, je sais pas si tu te souviens de ce catcheur, alors là, j'ai préféré rentrer, parce que, bon, ben, j'étais fini, quoi. Mais j'aurai ma revanche un jour. On refera le match, comme dirait si bien, monsieur. Mais depuis que vous êtes ici en France, vous avez arrêté les combats, alors ? Ah oui, oui, parce que le catch en France, ben, ça, tu peux le dire, je suis heureux qu'elle en parle ce soir, parce que ça n'a pas la popularité que... Que ça mériterait. Que ça mériterait, que ça... Même si ça monte, ça monte. Mais oui, mais c'est un sport magnifique, il y a tout un, je dirais, il y a tout un folklore, les costumes, vous parliez d'El Santo, mais tu te souviens aussi de Moctezuma ? Claro, nous cantons Moctezuma. Ah, si. Claro, estamos cantando El Santo contra Moctezuma. Oui, ah bon ? En l'armée. Mais rassurez-moi, vous avez quand même un métier pour vivre, j'imagine. Ah ben oui, parce qu'en France, on n'en vit pas, donc j'ai un petit peu tout fait. Alors, je t'explique, quand je suis arrivé à l'ANPE, j'arrive, donc évidemment, catch, ils ne veulent pas entendre parler. Ils disent, qu'est-ce que vous savez faire ? Je dis, ben, si vous voulez, je peux donner des cours de salsa à conseillère à l'ANPE, elle ne sait pas ce que c'est, elle prend le dictionnaire bête non français-espagnol, elle tourne, elle voit salsa. Salsa ? Voilà, elle lit sauce, alors elle m'a affecté dans une école atelier pour devenir professeur de sauce, voilà, donc sauce au poivre, bergne. Bon, Isabelle, bâle-nous un peu de salsa, por favor. Pero con tout ? Pero non, ainsi solito. Non, mais ça, je vais vous dire, ça montre le problème. de la culture mexicaine en France, parce que c'est une culture qui est totalement sous-estimée. C'est vrai qu'ici, on parle de tequila, de tacos, de chihuahua, mais le Mexique, il y a... Non, mais c'est vrai, attendez, mais c'est une richesse extraordinaire. Est-ce que vous savez, par exemple, personne ne le sait, que c'est nous, au Mexique, qui avons créé les super-héros ? Comme Superman, par exemple ? Non, non, pas lui, non, chez nous, ce sont des héros avec une face cachée, une face sombre, les sombres héros. Ah oui, bien sûr, oui. Comme Batman, par exemple. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est... Celle-là, elle est contente. Ah, t'es contente. Celle-là, elle va te faire l'hiver. Non, mais surtout, nous souffrons d'une très mauvaise image, avec, compte tenu de la grippe porcine, c'est vrai. Il y a une sorte de psychose, moi, quand j'arrive, je dis que je suis mexicain, les gens me regardent comme une bête curieuse. Non, mais tu es d'accord, pour notre pays, c'est très... Ils ont quand même suspendu les vols entre la française et le Mexique. C'est innommable. Ce matin, je vais faire mes courses au supermarché. Je l'ai amené pour vous montrer. Je vais acheter une boîte de Pepito, regardez ce que les autorités sanitaires ont mis sur Pepito. Regardez-vous. Non, mais c'est... Non, mais c'est honteux. Franchement, c'est quelque chose... Voilà. Et pendant ce temps-là, le prince de lui, Granola, cela coule douce, enfin, c'est quelque chose... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, mais c'est lui, c'est Vince Ventura, celui qui m'a détrôné. Tu es venu me défier sur mes terres. L'heure de la vengeance a sonné. Je vais récupérer mon titre, Ariel, et il sera pour toi. Je vais récupérer mon titre, Ariel, et il sera pour toi. Éclaté. Je vais récupérer mon titre. Je vais récupérer mon titre. Je dois faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et Vince Ventura Et Vince Ventura Sous-titrage Société Radio-Canada ...